Alors, on va commencer par l'exercice de l'exercice de l'année et on va essayer d'envoyer une jumeure de l'exercice afin d'apprendre l'exercice. L'exercice numéro 1, c'est donner la négation des propositions suivantes. Donc, donner la négation des propositions en général. Pour donner la négation des propositions, nous avons déjà appris le cours de l'année et nous ne savons pas ce qui est aujourd'hui. Comment est-ce que la négation des propositions ? Donc, Pn est-ce que c'est la négation des propositions ? Quelque soit la négation des propositions, Il existe quand X a appartient à R Il existe la negation de l'aie qu'il s'estuit A C'est bien. Donc, on va le P2. C'est à dire la negation de l'aie P2. la négation quelque soit on sait qu'il existe que x appartient à r on fait la parenthèse quelque soit aussi qu'il existe que y appartient à r donc ici on peut dire qu'on appelle la négation on peut déterminer la valeur de vérité est-ce que c'est vrai ou la foi donc sur elle, on peut dire que la négation soit la valeur de vérité donc quand on a besoin de la valeur de vérité on vérifie si cette proposition est vraie ou la foi mais ici on peut dire que la négation des propositions on peut dire qu'on appelle la négation donc Pn, c'est la négation et P2, c'est la négation c'est bien, donc on a x plus y donc la négation la négation des différents c'est égaux donc égale à 0 alors qu'on appelle la proposition qui est P3 on va voir un peu c'est la négation donc la négation de la négation ce n'est qu'il existe c'est la négation et on va voir un peu c'est la négation 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 pour l'info, ce qui est étudiant, c'est un étudiant, c'est un étudiant. Donc, je vais vous montrer les exercices qu'ils ont faits, soit donner la valeur de vérité, ou bien déterminer la valeur de vérité, ou bien la négation. Donc, je vais vous montrer comment manipuler soit les quantificateurs, soit les opérateurs logiques, soit l'implique, soit l'équivalence. Donc, je vais vous montrer les tables de vérité pour chacun, bien, ce qui va vous faire. Bon, et donc, on a fait l'exercice numéro 1, on va commencer par l'exercice 2, 3 et 1, sur 2 et 8.